Bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous savez, je suis hyper passionnée des magasins actions et comme d'habitude, à chaque fois que je fais des achats auprès d'eux, je me précipite à filmer justement la vidéo. Alors aujourd'hui j'ai fait la même chose, j'ai fait quelques achats en espérant en fait que vous êtes aussi passionnés que moi de ce magasin et que vous aimez bien justement les vidéos dans lesquelles je vous montre mes achats, je vous donne quelques idées de rangement ou alors de décoration de la maison, vous êtes sur la bonne chaîne. Justement aujourd'hui j'ai préparé une vidéo un peu mélangée puisque je n'ai pas envie non plus de séparer en catégorie chacun des produits. Je vais prendre tout ce que j'ai dans mon sachet et à chaque fois, au fur et à mesure, je vais vous donner mon avis sur le produit, pourquoi je l'ai acheté et bien évidemment ce qu'on peut en faire chez soi. Alors si vous voulez regarder ce genre de vidéos, restez avec moi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Alors on va tout de suite entamer avec le premier produit. Alors j'ai pris un cahier. Alors ce type de cahier auprès d'action coûte pas trop cher. D'ailleurs je vais vous mettre les prix si jamais j'ai toujours le ticket de caisse. Je vais vous montrer à chaque fois combien ça coûte. Alors ce genre de cahier, il est marqué Oxford, que j'aime bien absolument, bien évidemment. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a 4 différentes couleurs. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. On a du vert, du jaune, de l'orange et de rouge. Chacun des couleurs peut m'aider justement à séparer en thème mon cahier et à chaque fois ça m'aide justement lorsque je prépare mes vidéos, lorsque je dois prendre que quelques notes. Et bien évidemment, ce genre de cahier est facilement détachable au niveau de sa page. Donc on peut directement le déchirer et prendre la page si jamais on en a besoin. Bien évidemment, moi j'ai pris le A5, mais il existe un A4, un A3, bien évidemment. Alors ça c'est le premier achat que je fais auprès d'action. Alors toujours pour la rentrée, j'ai été me chercher des marqueurs permanents. La pointe, elle est fine, c'est de la marque Sharpie, il est marqué ici. Il y en a 4 et regardez-moi en termes de pointe, je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle est très précise. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai été le chercher. Très 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 fine, si jamais vous devez écrire au niveau de votre cahier, le cahier que je viens de vous montrer tout à l'heure. Bien évidemment, il y en a 4, le prix est vraiment modique. Alors quoi vous dire de plus si jamais vous êtes à la recherche en fait de ce genre de marqueur. Bien évidemment, vous en trouvez encore auprès d'action. Alors un autre achat que je fais auprès d'action que j'aime bien tout particulièrement, c'est ce calendrier. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est un calendrier où on peut mettre les photos de chacun, et donc s'identifier au niveau de la planification. Alors il commence un peu tard, on va dire, parce qu'il commence en décembre 2021. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, la semaine 52. Et donc à chaque fois, on a tous les jours de la semaine, on peut planifier à chaque fois ses rendez-vous, ses vidéos, si jamais vous faites des vidéos sur YouTube, ou alors d'autres sujets dans lesquels vous avez vraiment envie de préciser au niveau de votre calendrier. Alors il coûte dans les 2 euros, ce n'est pas trop cher. Ce que je déplore, c'est que les feuilles sont très très fines. Donc à mon avis, si jamais on veut surligner ou alors écrire avec un marqueur, à mon avis, ce ne sera pas vraiment le type de feuille où on peut librement s'exercer. D'ailleurs, au stylo, je pense qu'il n'y aura vraiment pas de problème. Il est bien épais, donc à mon avis, il y aura toute l'année 2022. Et donc ça, c'est l'achat que j'ai fait. Mais ici, du côté, on peut mettre à chacun sa photo et préciser en couleur, si jamais vous voulez vraiment écrire, mettre des rendez-vous. Donc à chaque fois, franchement, il est bien fait. À part ici, ça bouge un peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, si jamais il faut le mettre sur un mur ou quoi. Franchement, il se déplace librement. Mais bon, en termes de calendrier, il est vraiment très très beau. Ils existent en d'autres coloris, si jamais vous aimez d'autres coloris. Mais moi, j'ai pris celui-là. Et donc, pour le moment, je ne me sers pas encore. Comme je disais, il commence en décembre 2021. Mais j'attends pour me faire mon idée concernant ce calendrier. D'ailleurs, je vais vous en parler sur Instagram, si jamais il y a quelque chose, justement, que j'aime bien, que je n'aime pas au niveau de ce calendrier. Un autre achat que je fais auprès d'Action, c'est ceci. C'est une machine qu'on peut mettre à l'intérieur des piles. Alors, il faut... c'est un peu plus complexe. Il faut tourner ici au niveau de la manche. Ça s'ouvre normalement. Et donc, on met à l'intérieur des piles. Alors, pour pouvoir l'ouvrir, il faut tourner ici au niveau du bout de la machine. On met des piles à l'intérieur. Alors, ça sert, justement, si jamais vous avez des peaux mortes que vous n'arrivez pas vraiment à pouvoir enlever avec des gommages. Franchement, il fera très bien l'affaire. Et donc, ça peut nous aider à enlever tout ce qui est disgracieux au niveau de ses pieds. Il coûte dans les 5 euros. Et franchement, par rapport à ce qu'on voit partout en magasin, il n'est vraiment pas trop cher, comme d'habitude au niveau de prédaction. Il y a deux têtes déplaçables ici au niveau du bout. On peut juste pousser et changer la tête si jamais vous en avez l'utilité. Voici le produit. J'ai pris cette machine. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est un nouveau système de nettoyage pour son visage. Alors, il se présente en fait avec deux crèmes ici au niveau du boîtier que je vais d'ailleurs vous montrer. Il y a deux brosses au niveau, justement, de la machine. Et une brosse siliconée pour faire justement son massage. Alors, c'est un set de 6 pièces. Il coûte dans les 4 euros, en fait, pour pouvoir vous la procurer. Je ne sais pas s'ils existent encore auprès d'Action. En tout cas, je vais vous montrer la brosse. Elle est de ce type-là. Elle est toute petite. En fait, ça se tient facilement en main. Elle est vraiment ergonomique. Et puis, on peut se servir justement d'abord pour nettoyer, faire un gommage au niveau de son visage. Et par après, on peut mettre deux crèmes. Une qui peut nous aider justement à nettoyer le visage. Et la deuxième crème, c'est justement pour pouvoir hydrater sa peau. Après avoir justement bien nettoyé en profondeur et enlever tout le make-up que nous avons au niveau du visage. Alors, on peut se servir au maximum deux fois tous les 40 jours. Parce qu'à mon avis, si l'on fait beaucoup plus, la peau sera vraiment irritée, irritable. Et donc, à mon avis, deux fois par mois. Si vous voulez vraiment être précis au niveau des temps d'usage. Alors, au niveau de la brosse, nous avons ici cette brosse. Elle est vite enlevable. En fait, on peut facilement l'enlever justement. On peut tirer sur le bout de la brosse et remettre une autre. J'ai ici celle en silicone pour le massage. En termes de piles, ça fonctionne avec deux piles. Il ne fonctionne pas avec de l'électricité. Et voilà, le boîtier peut être facilement remet. On peut facilement le remettre. Donc, continuer à faire son nettoyage. Alors, le set contient aussi deux crèmes. Alors, celle-ci, c'est celle qui sert justement de gommage. Elle fait 50 millilitres. L'odeur, elle est très agréable. Regardez-moi. Ce sont des micro-bis très transparentes. Qu'on peut justement se servir pour faire son nettoyage du visage. Et par après, on peut utiliser la deuxième crème. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il est marqué Day Night. Donc, ça veut dire une crème de jour et de nuit. qui peut justement aider par après à hydrater sa peau. Et à pouvoir justement revenir à une barrière de sa peau comme il était auparavant. Et donc, à travers cette crème, ça nous aide justement à calmer la peau. Et bien évidemment, à la hydrater en profondeur. Vous aurez dû, bien évidemment, si vous regardez bien mes vidéos, vous avez certainement vu que j'ai mis au niveau du fond, je ne sais pas si vous arrivez d'ailleurs à le voir, une petite fleur. Et le vase, avec les fleurs, je l'ai acheté auprès d'Action. Alors, le vase, le voici. J'ai gardé en fait le boîtier pour pouvoir justement vous le montrer. Ça s'appelle Glass Vase with Metal Stand. Donc, c'est un vase transparent comme tous les autres, avec un pied en métal. Le pied en métal peut être de diverses coloris. En tout cas, c'est ce que j'en ai vu. Et qu'est-ce que moi vous l'a montré, je vais le faire de suite. Alors, voici le vase. J'ai mis à l'intérieur quelques petits pierres. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et les fleurs d'automne, qui représentent l'automne que j'aime bien énormément cette saison. Alors, ce sont des fleurs hyper belles. Je ne sais pas si vous arrivez. Et ça m'aide justement à pouvoir vous mettre un peu de décor au niveau de mes vidéos. Franchement, le vase ne coûte pas trop cher. Il est bien agréable. On peut aussi mettre de l'eau et de fleurs naturelles au niveau de ce vase. Mais en tout cas, moi, je trouvais la combinaison que j'ai faite hyper agréable pour la maison. J'espère que ça vous plaît aussi. En tout cas, au niveau des fleurs, je ne sais pas s'il existe encore. Mais franchement, je trouvais ça très très beau. D'ailleurs, ici, derrière, on a des petits ronds. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais en termes de coloris, moi, c'est ce que je préfère au niveau des fleurs. Mais on va encore rechanger avec les autres saisons. C'est bien évidemment ce que je fais à chaque fois. Alors, vous savez qu'en termes de câbles, je n'arrête pas d'en acheter. Mais je les perds, je les détruis. À chaque fois, je n'en ai pas dans mon sac. Et au niveau de l'emballage auprès d'Action, c'est un emballage hyper compliqué à pouvoir justement ouvrir. À chaque fois, je l'ouvre bien vite pour pouvoir justement le garder dans son sac. Celui-ci, il fait un mètre et demi. Et je regarde à chaque fois parce qu'en fait, il n'est pas précisé au niveau de la boîte. Il faut faire attention au niveau de la tête, du câble USB. Si ça marche pour votre téléphone parce qu'il existe de divers types. Pour divers types de téléphones aussi, franchement, ça coûte 1,29€. Il est bien pratique à avoir dans son sac. Si jamais vous avez une batterie de rechange et qu'à chaque fois, vous voulez recharger votre téléphone dans votre sac. Franchement, pourquoi pas en avoir. Vous avez vu les autres vidéos. J'en avais aussi diverses. Que cette couleur-ci, la dernière fois où je me suis précipité auprès d'Action parce que mon téléphone était déchargé. J'avais que ma batterie. Et donc, j'ai repris celui-là. Franchement, hyper utile à avoir dans son sac. Alors, comme à chaque fois, je prends des rasoirs à deux lames de la marque Big auprès d'Action. Il y en a cinq à l'intérieur. Ça coûte dans les oeufs 1,30€ à peu près pour les cinq. Franchement, hyper précis, hyper facile à pouvoir utiliser et avoir dans sa trousse si jamais vous en avez l'utilité. Je ne sais pas si vous remarquez ou si je suis la seule. En fait, on est en plein hiver. Je ne sais pas, il fait vraiment très très froid pour le moment. Et ce que j'ai pris auprès d'Action, ce sont ces chaussettes avec un gel qui nous aide justement à pouvoir chauffer ses pieds. Ils sont lavables et réutilisables. Franchement, hyper pratiques. Ils sont de couleur rose. Mais on peut en avoir aussi dans les autres coloris si jamais vous n'aimez pas spécialement cette couleur. Qui ne va pas à tout le monde, bien évidemment. Mais franchement, hyper pratiques et à utiliser. Il y en a un seul et il y a aussi pour diverses points. Donc, il faut faire attention parce qu'il se trouve juste derrière l'emballage. Si jamais vous avez vraiment besoin de trouver quelque chose qui va avec vos pieds. Alors, il y a un gel qui est censé en fait hydrater, absorber, chauffer ses pieds. Franchement, à utiliser. Si jamais ça marche, franchement, c'est super utile pour l'hiver. Si jamais vous avez besoin de vous réchauffer les pieds. Alors, une habitude auprès d'Action, c'est de prendre quelques masques et de les tester. A chaque fois, il y en a de différents. Alors, j'ai pris un masque à la comique que vous avez bien évidemment vu sur mon Instagram. Je l'ai déjà utilisé. C'est un masque qui vient de la Corée. Il est censé hydrater. C'est un masque en tissu qu'on peut directement appliquer sur son visage. Franchement, la camomille m'intrigue toujours parce que j'aime bien. J'ai déjà commencé avec des produits de chez Yves Rocher. Vous le savez très bien parce qu'à chaque fois, je vous poste mes vidéos avec la tête que j'ai lorsque je m'applique le masque. Franchement, c'est super drôle. Ce sont des masques vegans comme il est censé en être tous les produits qui sont vendus en Europe. En tout cas, il y en a un seul à l'intérieur et le liquide que l'on trouve, on peut directement par après appliquer au niveau de son visage. En termes de temps de pause, je pense que c'est 15 minutes à chaque fois pour pouvoir laisser justement reposer son visage. Et comme je l'ai déjà utilisé, je peux aussi vous en parler. Franchement, il est hyper hydratant. En termes de sensations, ça adoucit la peau. Ça enlève tout ce qui est, je ne sais pas, résidu d'un bouton qui est resté et tout ça. Ça l'hydrate et par après, on peut directement le nettoyer. Si jamais vous nettoyez par après votre visage, après le masque. Et ça s'enlève directement avec un tissu bien sec. Moi, je frotte hyper fort pour pouvoir justement ne plus le voir. Et ensuite, j'ai pris celui-là. Vous avez vu au niveau de mon Instagram. C'est encore un masque en tissu que j'aime bien. Cette fois-ci, c'est Blueberry. C'est un masque au myrtille. Encore un masque en tissu que l'on peut directement l'appliquer. Celui-là, je ne l'ai pas encore ouverte. Mais je vais bien évidemment vous en parler sur Instagram lorsque je l'aurai utilisé. C'est super chouette de faire pendant le week-end si jamais vous en avez le besoin de vous voir justement. Vous hydrater votre visage et par après, faire aussi des selfies et les poster. Moi, j'aime bien ce genre de masque en tissu. Ils sont hyper pratiques parce que par après, on peut directement le jeter. Donc, c'est fait. On hydrate sa peau et une seule utilisation. Et c'est un produit qui coûte hyper cher dans les magasins et que l'on peut facilement trouver auprès d'Action. C'est ce produit-là. C'est un rouleau de jade. C'est un rouleau avec un double face. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à le voir au niveau de son boîtier. Je vais vite l'ouvrir pour vous montrer. Alors, ça aide hyper fort lorsque l'on veut faire des masques au niveau de son visage pour appliquer justement de l'intérieur vers l'extérieur, pour appliquer au niveau du cou. Et franchement, ça s'applique lorsque le visage est sec ou alors lorsqu'on met un masque en tissu et ça nous aide justement à pouvoir poser son masque. Alors, je vais vite ouvrir pour vous montrer. En termes de couleurs, il en existe diverses selon la pierre. Regardez-moi. Ce que je trouvais hyper chouette et hyper bien, c'est au niveau du rouleau. Il est bien emballé, isolé ici pour ne pas que quelqu'un puisse le toucher. Parce que comme vous savez, à chaque fois, les produits de chez Action sont ouverts, sont swatchés, sont un peu mal utilisés, on va dire. Et donc, voici le produit. Je ne l'ai toujours pas déballé parce que je voulais absolument vous le montrer. Je vais d'ailleurs faire une vidéo avec l'autre masque sur Instagram et vous montrer comment on peut l'utiliser. Mais à chaque fois, vous prenez soit la partie un peu plus grande pour pouvoir rouler au niveau de son visage avec une crème, avec de l'huile que vous voulez vous appliquer au niveau de son visage. Et ça aide justement à pouvoir bien faire pénétrer le produit. Et si la partie est un peu plus petite, ça peut nous aider aussi au niveau de ses cernes si jamais vous en avez. Et donc, toutes les deux peuvent être appliquées au niveau de son visage. Au niveau du cou, il faut commencer comme ça et faire descendre à chaque fois. Mais franchement, je vais vous montrer comment on peut l'appliquer. On peut le mettre au frigo et vous aider justement à pouvoir décongestionner au niveau de ses cernes. Et voilà le produit. Je suis pris un vernis à ongles. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est un bleu nuit. Le numéro, c'est le 471 The Blue. Et alors, il fait 9 ml. Et franchement, j'avais hâte d'avoir cette couleur au niveau de ma collection de vernis à ongles. On va voir si ça me vaut la peine. Parce que franchement, c'est le premier vernis que j'utilise auprès d'Action. J'avais utilisé d'ailleurs les mini vernis à ongles que j'avais eu au niveau du calendrier de chez Action. Et celui-là, c'est le premier que j'envoie auprès d'Action. Franchement, si jamais vous avez déjà utilisé, que vous trouvez bien ou moins bien ce genre de produit, dites-le nous en commentaire. Comme ça, on peut s'échanger les avis. Parce que je trouve vraiment la couleur bien. Il y en avait d'autres en fait. Mais dans l'Action auquel moi je suis allée, il n'y en avait que deux coloris. Et il en restait plus que celui-là. Et une autre un peu plus rouge, un peu plus festive pour les fêtes. Et j'ai pris celui-là comme du rouge. J'en ai déjà pris auprès des calendriers. Franchement, il est bien. Alors pour vous montrer, j'ai pris un onglier justement pour vous montrer la couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Franchement, il est très très beau. Et ça a l'air hyper brillant, hyper facile à appliquer. Et la brosse, elle a l'air super cool pour pouvoir justement se faire son vernis soi-même. Et si vous voulez en acheter, regardez auprès d'Action. Franchement, il y a d'autres coloris qui peuvent vous aider à trouver. Alors au niveau d'Action, j'ai pris ces pinceaux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ce sont des pinceaux professionnels. Il y en a six à l'intérieur, extrêmement précis. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et cela va me servir lorsque j'aimerais bien mettre des paillettes ou alors jouer un peu avec mes ongles. Franchement, j'ai trouvé la précision hyper agréable. Je ne sais pas si vous faites votre manicure vous-même. Honnêtement, ils sont hyper bien. Et ça coûte 97 centimes, je pense, les six. Hyper agréable pour pouvoir travailler avec eux. Parce que j'en avais pris déjà deux un peu plus épais pour mettre justement les paillettes ou alors les stickers. Si jamais vous voulez jouer un peu avec et vous amuser avec vos ongles. Franchement, c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce set. Alors, à chaque fois où je prends un nouveau fond de teint, il m'arrive en fait de ne pas trouver ma coloris de carnation au niveau du fond de teint. Alors, j'ai pris auprès d'Action cette palette. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est une palette qui aide justement aux peintres à pouvoir mettre leurs couleurs. Et moi, ça va me servir pour justement mixer mes fonds de teint et faire la couleur que j'ai envie d'avoir au niveau de la teinte et tout ça. Franchement, hyper facile à appliquer. Surtout qu'on peut le tenir en main. Ou alors, si jamais vous faites le make-up à quelqu'un d'autre. Franchement, hyper pratique. Ça coûte dans les 50 centimes, je pense. Même pas 50, c'est 30 centimes. De la marque Big, j'ai pris trois stylos. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ce sont des stylos pour pouvoir justement écrire hyper facile à voir dans son sac. J'en avais déjà pris il y a deux années. Il continue à traîner dans mon appartement. Mais pour le moment, comme je n'en trouve jamais un, j'en ai pris encore des autres. Alors, pour pouvoir fixer le make-up, j'ai voulu tester ce spray fixateur. Il coûte dans les 1,50 euros en fait. Et il a l'air d'être très cool. J'en avais vu en fait auprès des filles qui en disaient que du bien. Il faut agiter et appliquer plus ou moins 20 centimètres loin du visage. Et ça ne sentait presque rien parce que je l'ai senti tout à l'heure. C'est toujours de la marque Max & Moore. Et franchement à tester, je vous en donnais mon avis concernant justement ce spray. De la marque Cooling Eye Stick. J'ai pris ce stick pour les cernes. Il est censé justement apaiser ces cernes à pouvoir les décongestionner. Il dit être enrichi à la caféine. C'est un produit hyper utile pour le moment, pour le visage. D'autres marques s'en servent. Vous avez la marque Essence qui est en train de sortir toute une collection avec les produits à base de café et tout ça pour les soins du visage. Il fait 15 millilitres à appliquer, à voir un peu ce que ça donne. Honnêtement, je suis quand même mitigée concernant ce produit. En espérant que ça va fonctionner. Un stylo en fait, qu'on peut facilement appliquer. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir l'image. On va voir ce que ça donne. Honnêtement, mais pour le moment ça a l'air de truc. Le dernier produit que j'ai pris, ce sont trois éponges pour pouvoir appliquer son make-up. Alors, il y en a trois à l'intérieur. Il y a un pinceau, presque une espèce de brosse pour pouvoir justement appliquer au niveau de l'air du nez. Et deux mini éponges, je ne sais pas si vous arrivez à voir, hyper cool. Et ceux-là sont faciles à utiliser au niveau de ses cernes. Quoi vous dire de plus ? C'est un produit qui coûtait dans les zones 1,50€. Je vais voir un peu si la brosse, elle est bien pour pouvoir justement faire son make-up. Mais comme ça, elle a l'air d'être hyper cool à pouvoir... Et facile justement à pouvoir utiliser lorsqu'on fait son make-up. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour pouvoir justement acheter auprès d'Action. Moi, j'étais ravie de vous partager tous mes achats. On se voit à la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de partager et de vous abonner. À la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501